Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planet Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic Park, Opération Genesis pour le quatrième épisode de la série. Au moment où j'ai lancé l'enregistrement, j'ai gagné ma deuxième étoile. Donc c'est plutôt pas mal, le parc se développe bien avec deux espèces et en attendant le reste... Oula, et là il y a plein de messages qui se lancent. Alors, Taurosaurus, on l'embarque. Clotier intermédiaire, ça c'est fait. Attraction, et je vais peut-être continuer à développer la sécurité ou les dinosaures, je ne sais pas. Et je vais faire le super extracteur pour l'ADN, ça peut toujours être utile. Du coup, alors on a une cinquantaine de visiteurs, c'est quand même plaisant. Et on continue d'avoir les messages. Pachycéphalosaure, au moins ça nous refait gagner des sous. Alors, le bilan, il ne doit pas être très positif. Bon, ça va. Ah, Peter Ludlow. Sympathique personnage dans Jules Insectes Park 2. Je crois que c'est lui qui se fait bouffer par le T-Rex à la fin. Par bébé Rex. En même temps, quelle idée de vouloir amener un T-Rex sur le continent quoi. Oh là là. Ça doit apprendre. Après, je ne cautionne pas sa mort. Attention hein, mais bon. Quand on a des comportements bizarres. On rit. Ah. Le Taurosaurus. C'est un grand herbivore ou un petit. Donc le Taurosaurus, c'est un grand herbivore. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est plus petit qu'un Tricé. Clairement. Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'aide. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Plus authentique. Ah oui, ce n'est pas de voie amateur. Je peux comprendre, je m'étonne. Je pensais que vous aimeriez le savoir. Alan, par Zoro Lofus. Là, ça continue de grimper. Alors, niveau météo. Ça va. On a de la chance. La première année se passe bien. On n'a pas eu de tornades qui nous a tout foutu en l'air. Alan, Taurosaurus. Eh bien, peut-être qu'on aurait le Taurosaurus avant. Qui sait ? Si ça continue à ce rythme. Mais là, il va nous falloir de la tenne de Taurosaurus. Mais un grand renfort là. Euh. Tricet. Il nous manque 26%. Donc, ça fait. Il y a une petite course. Quelle attraction va être la première. Et là, ici, je vais commencer tout de suite à améliorer les clôtures. Ça coûte 9000 dollars. Mais bon. C'est pour préparer le futur enclos. Donc, vous voyez la différence de taille entre la petite clôture et la grande. Vous avez ici un petit comparatif. Mais bon. Et là, je ne vais pas les développer pour le moment. Est-ce que je n'en vois pas l'intérêt ? Parce que je crois que lui, c'est condition faible et de m'anthosaure. Ouais. Si jamais dans les commentaires, ça... Enfin, pour le... Là, je tourne épisode 4 après le 3 directement. Si ça vous gêne le fait qu'il y a beaucoup de messages qui se répètent. Genre dans les voix que ça vous lasse. N'hésitez pas à me le dire. Je désactiverai les voix. Parce que je peux comprendre que ça lasse. Et l'autre, là, il va mieux ? Apparemment, oui. C'est bien. Eh, mais du coup... Je vais pouvoir faire une colline par l'autre. Voilà. Ça fera pas mal comme ça. Du coup, on va peut-être rajouter un ou deux arbres. Ça, pour pas que ça se voit trop. Bon, je n'ai pas dit devant le truc, enfin, bref. Bon, c'est pas grave. Ah, des arbres invisibles. Alan. Encore un peu de taurosaurus. Apportez votre grain de taurosaurus, messieurs. Lichelé et paléo. Bon, là, les conditions sont idéales. La sécurité avec la culture, ben, voilà. Ça commence bien. Ah, là, non. Parazot. Ah, on a peut-être le parasot, là, les amis. On l'a peut-être. Je suis pas sûr, mais je pense. Alors, imaginez, si ils ont... Et là, je crois que je vais commencer à préparer ce que j'avais prévu. À savoir l'extension de l'enclos. Je vais m'arrêter au fleuve, tiens, comme lui. Je vais essayer de raser un maximum d'art. Enfin, de supprimer. Tac, 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 tac. Je décadrerai la couveuse, au pire. Excusez-moi. Alors, on va augmenter de... Je vais pas doubler la taille de l'enclos, ça ferait trop. Quoi que, ouais. Ça pourrait être pas mal, comme ça. Voilà. Derrière, je vais vite supprimer les barrières. Je vais détruire cette couveuse et je vais replacer derrière. Je mettrais peut-être une montagne, tiens. Ouais, on va tenter la montagne. Ouais. Comme ça. On cache pas... On cache pas... On cache pas tout le paysage. Ça serait dommage. Oui, bah, deux minutes. Je galère un petit peu, là. Voilà. S'ils veulent venir manger, bah, ils viendront, là. Alors. Ouh là, les messages qu'ils ont afflu. Nouveau fossile. Alors. Il me faut du tricer. Taurosaurus, on l'embarque. Je crois que la livraison de choisi, c'est tous les 2-3 mois, dans mes souvenirs. Tricer, je prends. Taurosaurus, je prends. Alors, deux secondes. Taurosaurus. 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 Et tricer, voilà. Comment voulez-vous procéder ? Super extracteur développé. On va partir. Dans... Enfin. On va continuer de développer. Ça, donc. C'est quoi, ça ? Ouais, ça peut être pas mal, ça. Grandir plus vite dans la couveuse. Alors, Parasaurolophus. À combien, maintenant ? Alors. Taurosaurus, ouais. J'ai pas vu pour le Parasaurolophus. À combien. Oh, il y a 100%. Bon, on va produire tout de suite les Parasauros. On va déjà en mettre 4. Enfin. Alors. Deux l'ambres. Oh, je sens la maladie arrivée. Oh, je sens la maladie arrivée. Oh, bah oui. Sinon, il n'y aurait pas eu ce message. C'est quoi ? Oh, la tique. Oh, putain. Problème mille. Putain, j'aurais des problèmes. Il faut que je développe ça. Tant pis. On va changer de sujet. Tant pis. La tique, c'est prioritaire. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle attraction, le Parasaurolophorus. Découvrez les jeux de ce gentil herbivore. Voilà. Et bah voilà, troisième espèce. Bon, il y a une drôle de crête, ça fait une banane, mais bon, heureusement que c'est pas jaune. Parfait. Les Parasauros. Bienvenue. Bon, lui, il n'a pas envie de se diriger par là. Il s'y dirige par là. Taurosaurus à 100%. Triceratops à 83%. Ah, bah, je crois qu'on a revend tout l'ADN qu'on avait. J'espère que l'ombre, ça sera bien. Bon, bah, on va lancer les Taurosaurus en attendant. Je pense que 4 pour débuter, ce sera pas mal. Et du coup, bah, on va tout de suite construire les chemins pour relier ces deux enclos. Alors, comment je vais relier, là ? Je me pose la question. C'est peut-être une question bête, mais bon, on va peut-être faire comme ça. Voilà, très bien. On va placer des bancs aussi, ça sera bien pour les chemins et les poubelles. Et est-ce que je me pose la question d'ouvrir une deuxième station d'entretien ? Poubelle. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau dinosaure, le Taurosaurus. Eh bien, voilà, et quatrième espèce. Le retour du critacé fera la joie de tous. Bonjour. Donc, voilà, le Taurosaurus, donc c'est pas le Tricer encore, c'est plus petit. Donc, voilà, Pépère, bienvenue à la maison. Je préfère que ça soit confiné à l'enclos des animantosaures, j'espère juste que les parasos vont pas avoir de problème. Eh les gars, oh, apparemment, il y a des animosortes de différentes tailles. Ah oui. Ok, c'était du pachycéphalosaure, très bien. Ça, c'est inconnu, donc on va le vendre. Ça, pareil. Donc, on a 20 dinosaures, là, déjà. Voilà, deux Taurosaurus qui arrivent. Elle crie assez de l'ambre, donc on va essayer de le développer. Excellent choix. J'espère juste que je vais pas le regretter. C'est quand même un bon petit jeu, Jurassic Park, pour se détendre, après être hors Total War. Voilà. Et la prochaine, je crois que la prochaine structure que je développe, c'est le tour en ballon direct. Ah, ça, oui. Avec les trois enclos, là, ça va être pas mal. Je vous montrerai, je voudrais... Alors, Henri. Ah, c'est un dinosaure, putain. Un dinosaure qu'on connaît pas, tant pis. Alain. Bonneau, donc, ouais. Bof. Ah non, lui aussi, à l'éthique. Ah non, j'ai cru que c'est le paraso. C'est le gradieux, c'est le pépère. Tiens, bon. La recherche est allée au trois quarts, donc, je vaccinerai tout cet enclos-là au titre, parce que, voilà. Ça me coûte cher, mais je m'en fous, c'est les dinosaures qui ont besoin d'avoir un bon bien-être aussi, hein. C'est pas parce que c'est des animaux en casque qui n'ont pas le droit des soins décents et des conditions de vie acceptables. C'est curieux, j'ai toujours pas eu d'ADN de T-Rex, je crois qu'on l'a normalement ici. Je sais pas si je peux déverrouiller des sites encore. Apparemment, oui, mais je vais le faire après, tiens. Alors, il y a trois... Je voyais trois idées pour le truc. Je voyais alors, l'Europe, je voudrais bien développer la falaise de flamme pour le compagnon du... Comment il s'appelle ? Le malocéphale, c'est le compagnon du pachycéphaloseur, donc c'est des plus petits à crâne. On aurait le gallimimus, c'est une espèce de poudre, entre guillemets, enfin de dinde sur pas d'autruche, on va dire. Et le 5 étoiles, le velociraptor, ça serait pas mal. Donc, je vais le débloquer. Par contre, en Europe, qu'est-ce qu'on a ? Je me souviens pas qu'il y avait un site en Europe. Enfin. Là, on aurait quoi ? On aurait les superprédateurs. On va débloquer l'Europe, on sait jamais, ça fera peut-être de l'argent en plus. Beaucoup de montagnes et des feuilles. Parazorolof est vendu. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. On a gagné deux sites grâce à ça. Alain. Encore du Parazorolofus. Là, je sais pas si les visiteurs les voient grâce à ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug au niveau des affichés. Non, bon, c'est pas un carnivore, le Taurosaurus, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est toujours des paléos amateurs qui se plaignent, je peux comprendre, mais là. Donc, on va tout de suite ordonner la vaccination à la TIC. Pourquoi je ne peux pas le vacciner, lui ? Tic. On va vacciner tout le monde, même les Parazoros. Comme ça, on aura réglé un problème. Alors, on peut développer une nouvelle recherche. Quelles sont vos instructions ? On a de l'ambre. Allez, on va extraire, on va tenter. J'espère que je ne vais pas le regretter. Ici, c'est bon. Tout va bien. C'était Massif Eldrick B, je crois qu'il disait en plus. Ah, là aussi, ça se bagarre un peu. Regardez. Vous voulez voir le Taurosaurus en action, les amis ? Querelle territoriale, mais c'est normal. Un Loubout, s'ils se battent, c'est juste pour la testostérone. Je te dis, regardez. Ah, regardez, Moussia. Imaginez deux BD qui se foncent dessus, côte à côte. Lui, il a gagné, ça veut tout dire. Là, il a gagné, il était content. Et l'autre, il se casse. Vous voyez ? Deux secondes après, tout va mieux. Ah, est-ce qu'il l'a vu ? 33% de Scordino, ça, c'est pas mal. C'est vraiment Jurassic par question que je te dise. Ah, c'était le Mothothor, mince. Bon, ça refait un peu d'argent grâce à la daine de Taurosaurus. J'aurais dû refaire de l'an. Putain, 11 000. Parfait. Et là, on voit les trois espèces, normalement. Ouais, on voit les trois espèces. Enfin, attends quoi, que la quatrième, on la voit pas tant que ça, en fait, alors. Je crois que je vais replacer une tour ici, en plus, tiens, ouais. Puis ça permettra qu'au lieu d'avoir une seule tour, on en ait deux. Alors, on va mettre à 40 dollars. Alors, PF Sen, ça ferait combien ? PF Jo, ça peut être pas mal aussi. Voilà, pas mal. J'espère qu'on verra les Taurosaurus d'ici. Je crois qu'il va être dur à voir, ceux-là. Ah, deuxième combat. Oui, non. Nope. En plus, c'est le chef, lui. Vous le voyez à la couronne, là, que c'est le chef de l'espèce, celui-là. Salut, que puis-je faire pour vous ? Voilà, 83%. Allez. Come on. Que puis-je faire pour vous ? Message, Dr. Grant. Oh, Acrocontosaurus, ça, c'est du bon. C'est du carnivore, 4 étoiles, je crois. Ouais, c'est ça. 4 étoiles, mais imaginez un monde. Oh, là, il y a le troupeau, là, il est massif, là. Oh, oh. Entre les émantosaures, les parasos, il y a tout. C'est un plaisir de vous revoir. Message du Dr. Grant. C'est du monde opale, ça, c'est bien. Un petit peu plus dessous, par-ci, par-là. Là, on est en train de faire un score, mais... Massif avec le zone de jeu. Henri. 34%. C'est pas mal. Je suis un peu déçu qu'on n'est pas une direction. Ah oui, c'est pas... C'est le groupe, je dis d'accord, je crois que c'était ce groupe-là. Je vais vérifier. Attendez, il y a du tricé, là, au nord ? Non, et... Attends, je vais vérifier. Ankylosaurus, ouais, on a encore du pachycéphalosaure, T-rex, Chorytosaure, Thyracosaure. Là, c'est quoi là-bas ? Allosaurus, Brachycéphalosaure, Kentrosaurus. Ouh, tch. Là, on pourra voir les deux. Là, on pourra voir des belles... Ah, le Jurassic, là, c'est pas encore développé. Ah, bon. On va continuer à vacciner en masse, hein, parce que j'ai pas envie de me reprendre une épidémie de tic. J'ai déjà fait aller pachycéphalosaure. Que devons-nous faire ici ? Qu'iguanodon revend. Ah, pardon, je l'ai coupé. Ah, je crois que la deuxième étoile ennemi est pas loin. On va continuer à développer les vaccins. La rage, je la ferai en dernier, parce que... Pourquoi la rage ? Justement, c'est pour les carnivores, donc on va pas l'interdiction. Et par contre, la grippe... Euh... Je préfère être pour non. Donc, deux étoiles ennemies. De toute façon, je vous le dis, je vais pas m'arrêter aux cinq étoiles. Je pense que je vais faire le parc, en fait, c'est d'avoir toutes les espèces du film possibles. Je pense que ça peut être un bon objectif. Et... Alors, j'ai encore en temps de cinq minutes, Et après, je vais arrêter l'épisode. Parce que vous le méritez, hein. Après, deux étoiles ennemies. Vous avez le droit à cinq minutes en plus. Je suis sympa, hein. Ma pouce au russe. Voilà. Ça refait un peu d'argent. Et j'ai un peu le rapport des visiteurs, parce qu'il y a eu des plaintes. Ouais, bah, ça monte bien, le... Le taux de bonheur, il y a pas mal. L'authenticité du Jurassic Park, bah, ça peut en particulier chez les familles, ce qui est normal. Les aventuriers, ça va, des paléos, ça monte aussi. Moi, je suis plutôt content. On a 64 visiteurs. Horifères, c'est de l'or. Oh, 8000 d'or. Voilà. La sécurité, bah, il est au top. Il suffira de rajouter des caméras quand on aura les carnivores, et c'est tout. Euh, du coup... Vaccinons. Vous. On va tout blinder sur les taurosaurus, hein. C'est obligatoire. Ils ont aucune protection contre les maladies. Voilà. Allez, les gars. Et vos copains, ils sont passés à la vaccination, vous aussi. Et en plus, ça va, on s'approche pas de vous. Encore de l'argent, ça c'est bien. Par contre, c'est dommage, j'ai l'impression qu'ils sont buggés, les dinos. Au moins, ils s'amusent entre eux, hein. Je vais voir si le parazorlofus, il est un autre compagnon ou pas. C'est un plaisir de vous revoir. Ennemis-tom, Edmontosaurus, ouais. On a une belle communauté, là. C'est plutôt cool et les gens l'aiment bien. Alors, Chris. Je rentre à la base. Je reviendrai un coup sur... Eh, bah, félicitations. Alors, j'ai mis, il y a 4 étoiles d'Avosaurus. Mouais, c'est d'être un buggou. C'est pas grave, hein. On a un peu de ce qu'en plus. Mouais, docteur, quand même. Massif, Elkric, A. Là, ça a été épuisé. Donc, on va terminer ça et apprendre à dans les montagnes, je pense. Ouais. Oula, il y a eu juste un petit retour window. Je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Ah, là, nous. Plus de Taurusaurus, ouais. Alors, recherche, c'est quoi qu'on développe, là ? La grippe d'Ignusor. Je crois qu'on avait développé un truc, mais j'oublie ce que c'est. Ah, c'était un super extracteur, on le terminera. La prochaine fois. Mais il est au numéro 4. Ah, lui, il est parti se cacher dormir, lui. Oh, calme. Je ronche, je suis en mode ronflex. Faites-moi pas chier, je dors. Voilà. Je vais pas l'embêter tout de suite. Alors, immunisé, je respecte les tics. Ah, des fossiles. Faites-y, du trissé. Non, snif, y a pas de trissé. On va acheter du Gallimimus. C'est l'espèce de dinosaure autruge dont je vous parlais. Ouais, là, c'est dinosaure inutile, quoi. Alors, on va l'extraire tout de suite. Je vais vous montrer un peu ce que c'est le Gallimimus. Dès que j'aurai extrait ça. Putain, j'ai plus de trissé à top. C'est chiant. C'est dans le massif. Ah, qu'on a du trissé, on est d'accord. Ah, non, c'est dans le B, mince. Là, bah, c'est épuisé. Tout est épuisé, là. Ça m'embête vraiment pour le trissé à top, ça, de ne pas avoir tout l'ADN. Au pire, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse, même s'il n'a pas tout son ADN à fond. Bon, là, on se refait de l'argent, c'est bien. Il faut aussi qu'on a déjà de masse, c'est revendu. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, maintenant, c'est la propreté du parc. Bah, attendu, on va y aller ici. Ouais, je crois que là, la station, on va y passer. Alors, plus un parc est grand, évidemment, plus il faut d'entretien, plus d'entretien, je suis d'accord. Allez, on engage tout le monde. Alan. Il revient. Oups, pardon, ça, c'est ma souris. Bon, je vais vous laisser là, les amis. Je pense que le parc, il s'est bien développé. Donc, une nouvelle portion d'étoile étardée. Donc, on a la moitié de l'objectif en 4 épisodes, ce qui est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, je suis preneur. Et dites-moi ce que vous pensez pour la situation du tricératol, si on fait l'ADN ou pas. Même s'il vit 8 ans, ce qui est pas mal. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser von Kerstein de Plaine d'Otaloire. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir.